A deux ans de la présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire, l'ancienne première dame Simone Gbagbo lance son parti politique. Seule candidate à la présidence du mouvement des générations capables, MGC, Simone Aivet Gbagbo a été élue à l'unanimité par plusieurs centaines de délégués venus de tout le pays. Elle marque ainsi une franche rupture politique avec l'ancien président Laurent Gbagbo, avec qui elle a fondé le Front Populaire Ivoirien en 1982 au pouvoir du pays entre 2000 et 2011. qui a un idéal de construction d'une Côte d'Ivoire réconciliée, pleine de justice et d'équité. La présidente du MGC a toutefois défendu Laurent Gbagbo en demandant au président Alassane Ouattara de l'amnistie au nom de la réconciliation nationale. La grâce présidentielle accordée au président Laurent Gbagbo a lieu et place d'une amnistie à nous dire davantage l'atmosphère sociopolitique du pays. A 73 ans, l'ancienne première dame revient sur la scène politique à la tête du MGC. Simone Gbagbo a d'ailleurs profité de son discours d'inauguration pour présenter ce qui semblait être une esquisse de programme électoral, annonçant vouloir augmenter le pouvoir d'achat, réformer le système électoral, lutter contre tout trafic, mais aussi contre la menace djihadiste présente à la frontière de la Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada